Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux... Pourquoi je chante comme ça ? Pour l'ouverture de deux Pokébox, Aquali, Voltali, les Pokébox de Noël. Donc comme d'habitude j'arrive toujours après la guerre, mais voilà, je me suis dit, comme j'ai fait mon retour, autant faire mon retour en bonne et due forme. Et ça fait très longtemps que je n'ai plus ouvert d'items comme des Pokébox, des items hyper cool. Ça fait d'ailleurs partie de mes vidéos préférées, j'adore tout ce qui est gaufret, Pokébox... Bon les élites, ça c'est pas trop dans mon budget, même si j'aime beaucoup, mais pas dans mon budget. Il y a des élites autour de 100€ donc on va éviter. Alors, on va s'ouvrir tout de suite ça. On ne va pas perdre plus de temps parce que déjà que l'autre vidéo j'ai parlé pendant mille ans et je pense que je vous ai saoulé. La next, on y va ! Wow ! Donc c'est parti pour l'ouverture. Alors je vais découper tout ça. Hop hop, on va aller le plus vite possible. Oula ! Je vais tout casser comme d'hab. La Aqualie, elle a l'air incroyable. Ça c'est une de mes évolutions préférées. Donc j'ai acheté ces Pokébox sur mon TED, telle la folle que je suis. Pas très malin tout ça, mais il faut absolument que je regarde sur le Discord les sites que vous proposez là, où il y a des bonnes réductions, des prix abordables. Parce que bon, ça va, je crois que j'ai eu pour... C'était 26€ la Pokébox hors frais de port. Donc je pense que c'est correct. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez trouvé des moins chers. De toute façon, oui, tout est hors de prix maintenant. Donc on va commencer par la Voltalie. Allez, on y va. Donc ça c'est bien pour l'écologie. Hop, ils mettent du carton maintenant à chaque fois. Ça, on valide. Voilà. La petite Voltalivée, qui est très sympa. Donc je ne collectionne pas forcément les cartes promos, mais je les garde quand même. Voilà, je ne fais pas la collection, mais je les garde toutes, même si j'en ai très peu. Voilà. Je ne sais pas si... Non, le code, celui-là, il ne sert à pas grand-chose. Ah voilà, je ne vais pas oublier. Là, c'est d'autres codes, d'autres boosters que je ne vous avais pas montrés. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vous les montre quand même au cas où. On ne sait jamais. Voilà. Alors, les boosters... Les boosters... Nous avons deux évolutions célestes. Un règne de glace où je n'ai quasi rien dans cette série. Et un lumière interdite où je n'ai rien du tout. Alors, je n'ai vraiment aucune carte de cette série. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, il faut absolument que je décale la caméra parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Alors, on y va pour... Enfin, on fait dans l'ordre. On commence par lumière interdite du soleil et lune. Sympa. En finobie, j'aime bien l'illustration là-dedans. En finobie. Elle est stylée. Alors, let's go ! J'espère que la reprise se passe bien pour vous. Alors, nous avons Mademoiselle, Créelf qui est très stylée, Trousselin, Mucuscule, Blizzy, Osslet, Grenouce, Cradopo, Osslet en reverse et Golgopat en rare. Donc, on commence en douceur. Règne de glace, c'est parti. Alors, le booster est hyper loose. Trop bizarre. Attends. Nous avons... Gants... Oula. La prononciation risque d'être compliquée. Gants, inifugeux. Lanterne accueillante, lapiro. Coxy, pourigon, sucre requin. Farfuré, Blizzy, farfuré en reverse et Eden en rare. Bon, pour l'instant, c'est pourri. Mais voilà, on n'a ouvert que deux boosters. Et puis, je n'ai pas beaucoup de cartes dans cette série. Donc, c'est une rare que je n'ai pas. Donc, au pire, c'est toujours bon à prendre, j'ai envie de dire. Toiçon. Toiçon, évolution céleste, c'est quand même ce qui m'intéresse le plus. Pour être tout à fait honnête. Alors. Nous avons une énergie feu. Piffeuille. Bécaglaçon, Floravol, Flabébé, Carvana, Crabicoc, Watwat, Soporifique, Tropius en rare, reverse. Mon dieu. Milobellus en rare que j'ai déjà. Bon. C'est pas que c'est nul. Si. C'est une shit ouverture. Pour l'instant. De toute façon, une mise sur la Pokébox Aqualie, clairement. Alors là, désolée Noctalie, je t'adore, mais... Je peux pas te garder. Alors. Aromathérapeute. Ah non, mais les dresseurs, ils abusent sur les noms, là. Ils ont... Ils veulent nouveau qu'on se tape la honte comme ça dans les vidéos. À galérer à dire les noms. Valise de secours. Baghaïde, Tentacoule, Pikachu. Grenipio, Poncio, Drapi. Ah, Pomme Drapi en rare, reverse. Elle est trop stylée, Lilu. Alors là, le dessin, il a d'être ça. Je sais pas, c'est... On va pas dire le nom. Si, on va le dire, c'est Anazaki Dynamique. Dynamique, ok. Je ne connais pas, mais franchement... Qui dessine mieux que ça, quoi. Et Rouble-Nard en rare. Ok, cette Pokébox est éclatée. On va éviter de tomber en dépression. On va directement passer à la suite. Hop, hop. Je ferais peut-être quand même un récap pour la fin. D'habitude, je faisais plus de récap, mais là, je me dis... Why not ? Pourquoi pas ? Elle est quand même trop mignonne ! Alors... Ce beau... Aqualie. Oui, t'es cute. Oui, t'es mignon, on le sait. Arrête de faire le beau. Ah ! Bon, on fait comme tout à l'heure. C'est reparti. Bon, là, je fais n'importe quoi avec les cartes que j'ai mises sur le côté. Bon, on mise sur toi, Aqualie, là. On veut de l'ultra. Parce que... Oh non, j'abuse. En plus, je voulais garder cette illustration, donc là, j'exagère un petit peu. Là, j'ai un peu déconné. Non, tant pis, c'est pas grave, je la garderai pas. Parce que oui, je fais des choses inutiles, c'est que je garde au moins une illustration vide pour chaque extension. Bon, après, tout le monde fait... Enfin, il y a quand même beaucoup de collectionneurs qui font ça. C'est comme les displays vides, et bah, voilà, moi, c'est pareil. Et vous allez me dire, ah, mais c'est du récent, ça sert à rien. Mais, enfin, je fais autant pour les boosters anciens, genre diamant et perle platine, que du soleil et lune. Je veux vraiment tous les avoir. Mais après, c'est pas mon objectif premier, je préfère quand même collectionner les cartes. Mais, voilà, je trouve ça cool d'avoir des boosters vides. Même si beaucoup trouvent que ça sert à rien. Bah, je sais pas, j'ai quand même envie. Vous faites ce que vous voulez ! Et moi aussi ! Alors, pérégrin, dédène, amagara, cabriolène, araquois, lépidonie, sépiate, mucuscul, grenous, en commune reverse, simple et efficace, en 7 ilus. Et, ah, une petite holo, et elle est vraiment cool. Goût plein holo. Franchement, l'illustration... Il y a quelque chose. Ok. Ah, ce articotin. Au début, j'étais pas fan, là, des formes qu'ils ont mises, là, pour les pokémons légendaires. Vraiment des couleurs bizarres, là, pour Sulfura et Lector Articotin. Mais ça va. Maintenant, je commence à m'y faire. Alors, nous avons boule de cristal, brume, bastien, fogler, porigon, sucroquins, blizzy, farfuré, zébiberon, uniforme de survie en reverse, et go-rythmique holographique. Très sympa. Ouais, désolée, parfois, je bug, j'arrête de parler, parce que j'admire l'illustration. Je trouve qu'il est bien mis en valeur. Regain, sylvestre et frappe effréné. Stylé. Bon, au moins, on aura eu deux zolos. On va dire que c'est pas non plus un... C'est pas ouf. Mais c'est pas non plus une catastrophe absolue. Enfin, c'est sûr que... Je trouve qu'en vie booster, une ultra, c'est le minimum, quoi. Au moins une. Alors, mélange multivitaminé. Oui, on va y arriver. Rêve-Ball. Flora-Vol. Pikachu. Vert-Pomme. Poncio. Emolga. Tentacool. Energy Trésor. En reverse. Punaise, on l'a déjà eu ! C'est pas possible, ça. Bon, l'énergie Trésor est cool, mais... C'est pas une ultra, voyons. Ah, je suis excédée. Alors, Dracos. Rhinolove. L'ombré. Tentacool. Granivole. Soloshi. Watuat. Skullbutoke. Skarabrut en reverse. Et là, c'est de l'abus. Là, c'est abusé, c'est de la fiasse. Bon. Désolée. Pas l'ultra. Voilà, ça arrive. La chance avec moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme une roue qui tourne. C'est une fois sur deux, donc... Je peux pas demander le beurre, l'argent du beurre, la vécu de la crémière. On peut pas tout avoir. Là, la dernière ouverture, bon, j'ai ouvert qu'un booster, j'ai lu la brevet, c'est déjà pas mal. Désolée, en fait, je viens de spoiler, mais de toute façon, bon, c'est pas très grave. Donc, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, souscrire à la chaîne et je vous dis la bise. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501